On va reprendre le travail là où on l'avait laissé dans la dernière vidéo. Je te rappelle un peu la situation. On avait pris une pièce non truquée qu'on avait lancée 5 fois de suite et on avait défini une variable aléatoire qui était le nombre de fois qu'on avait obtenu face pendant les 5 lancés. Et après on avait calculé toutes les probabilités que la variable prenne une certaine valeur. Je vais les réécrire proprement dans un tableau. Je vais faire un peu de place. Je vais faire un tableau. Ici je vais mettre les valeurs de la variable x égale k et ici je vais mettre les probabilités correspondantes, la probabilité de l'événement x égale k. Pour k égale 0, c'est la probabilité que x soit égale à 0, c'est-à-dire la probabilité d'avoir aucune fois face. On avait vu que ça, ça faisait 1 sur 32. On avait calculé, ça faisait 1 sur 32. Ensuite, pour x égale à 1, il fallait obtenir une fois face. C'est l'événement, j'ai obtenu une fois face en 5 lancés. On avait vu que la probabilité c'était 5 sur 32. Voilà. Pour la probabilité de l'événement x égale 2, c'est-à-dire obtenir 2 fois face, on avait trouvé 10 sur 32. 10 sur 32. Et puis pour la probabilité d'obtenir 3 fois face, on avait trouvé aussi 10 sur 32. Et ça, je te rappelle, on avait vu que c'était logique, puisque obtenir 3 fois face, ça revient au même qu'obtenir 2 fois pile. et il y a exactement autant de chances d'obtenir 2 fois pile que 2 fois face, puisque la pièce n'est pas truquée. Voilà. Alors, ensuite, on avait vu que pour l'événement x égale 4, donc obtenir 4 fois face, on avait trouvé une probabilité de 5 sur 32. 5 sur 32. Et là aussi, c'est logique, puisque obtenir 4 fois face, ça veut dire obtenir exactement 1 fois pile, et l'événement obtenir 1 fois pile a la même probabilité que l'événement obtenir 1 fois face exactement. Voilà. Donc, c'est normal que ces deux-là aient la même probabilité. Ensuite, on avait trouvé la probabilité d'obtenir 5 fois face, donc l'événement x égale 5, et ça, c'était 1 sur 32. Et donc, obtenir 5 fois face, c'est donc obtenir 0 fois pile, et cet événement-là a la même probabilité qu'obtenir 0 fois face. Donc, c'est normal aussi qu'on retrouve la même probabilité dans ces deux événements. Alors voilà, ça, c'est la loi de probabilité de la variable x, et c'est une loi très connue, très importante, enfin, c'est un exemple d'une loi très connue, très importante, qui est la loi binomiale. Et cet exemple-là en particulier, c'est une loi binomiale de paramètres 5 et 1 demi. On le note comme ça. Voilà. Alors, il y a une chose qu'on peut remarquer tout de suite, ça peut servir de vérification aussi, c'est que quand on ajoute toutes les probabilités qui sont ici, on doit trouver 1, puisque là, on a en fait toutes les possibilités au cours des 5 lancées, donc toutes les valeurs possibles de notre variable. Donc forcément, quand on additionne, ça revient à faire l'union de tous les résultats possibles, donc on obtient une probabilité de 1. Donc là, on va vérifier rapidement. Là, on a 5 et 10, 15, 25, 30, plus 1, plus 1, ça fait 32 sur 32, donc on trouve bien 1. Voilà. Je t'engage à faire cette vérification à chaque fois. Voilà. Alors, la dernière fois, on s'était dit qu'on allait tracer maintenant un diagramme en bâton pour représenter cette loi de probabilité. Alors, je vais le faire. Je vais prendre, je vais tracer des axes. Ça, c'est l'axe des x. C'est l'axe des abscisses sur lesquelles je vais placer les valeurs de la variable. Et ça, c'est l'axe des y sur lesquelles je vais placer les probabilités. Alors, donc ici, j'ai les valeurs de x. Donc, ça peut être 0, que je vais mettre là, 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors, oui, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais effectivement, on l'avait peut-être dit dans l'autre vidéo, je ne me souviens plus. Là, on a épuisé toutes les valeurs possibles de la variable, puisque quand on lance 5 fois de suite la pièce, on peut avoir soit 0 fois face, soit 1 fois face, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et c'est tout, il n'y a pas d'autres possibilités. Voilà. Alors maintenant, je vais représenter les probabilités de chaque événement. Donc, je vais commencer par tracer les événements qui ont une probabilité la plus élevée. Donc, x égale 2 et x égale 3. Donc, je vais le faire. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Ça, ça va être la probabilité de l'événement x égale 2. Donc, en particulier, je peux tout de suite dire que ça, ça donne mon échelle. Ça, c'est 10 sur 32. Voilà. Alors ensuite, maintenant qu'on a cette échelle, je peux placer l'autre valeur qui est égale à 10 sur 32, donc la probabilité de l'événement x égale 3. Voilà. Donc, il y a la même probabilité. Alors, maintenant, je vais pouvoir tracer les probabilités des événements x égale 1 et x égale 4 en divisant simplement par 2. Donc, ici, j'ai... Là, je vais dire que ça, c'est 5 sur 32. Donc, je vais pouvoir tracer maintenant les deux bâtons qui correspondent aux événements x égale 1 aux probabilités des événements x égale 1 et x égale 4. Et puis ensuite, je vais placer la probabilité de l'événement x égale 0 et de l'événement x égale 5. Alors, là, c'est un peu plus délicat parce qu'il faudrait que je divise cet intervalle-là en 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et donc, là, j'aurai une 1 sur 32. Ça va être cette hauteur-là. Donc, je vais le représenter jusque là. Voilà. Et puis, je vais reprendre mon gros stylo pour faire le bâton qui correspond à la probabilité de l'événement x égale 0 et à la probabilité de l'événement x égale 5. Voilà. Ça, c'est ce qu'on obtient ici. C'est un diagramme vraiment caractéristique d'une distribution binomiale. Donc, ça, c'est la distribution binomiale de paramètres 5 et 1,5. Et c'est une distribution vraiment très courante qu'on rencontre très fréquemment quand on a une variable aléatoire discrète. D'ailleurs, on peut se rendre compte à partir de ce dessin, de ce diagramme-là, de ce qui se passe quand on passe à une variable continue. En fait, tu pourrais le faire toi-même, d'ailleurs, avec, par exemple, un tableur Excel, essayer de simuler non pas 5 lancés, mais, par exemple, 5 millions de lancés, j'en sais rien, enfin, un très grand nombre de lancés, et de tracer l'histogramme. Et à ce moment-là, tu verrais que les bâtons seraient de plus en plus proches les uns des autres. Et en allant vers l'infini, en augmentant de plus en plus le nombre de lancés, donc en s'approchant du cas continu, le diagramme qu'on obtiendrait s'approcherait d'une courbe très connue que tu as déjà sûrement vue quelque part, c'est cette courbe en cloche. Voilà, courbe en cloche. Bon, tu pourrais le faire en simulant ça avec Excel. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment une loi de probabilité très, très importante qu'on retrouve dans de très nombreux cas, et surtout en statistique, elle intervient énormément. Alors, je vais l'appeler, je vais la noter ici. Ça, c'est une loi binomiale de paramètres 5 et 1,5. Et donc, en statistique, elle intervient de très, très fréquemment, dans le cas discret, parce que très souvent, en statistique, on ne sait pas quel processus se déroule, mais on a simplement une série de résultats aléatoires qu'on ajoute. Et donc, on suppose qu'on a affaire à une distribution binomiale. Dans la langue statistique, on dit distribution binomiale, alors que quand on parle de probabilité, ce qui est quand même très proche, on parle plutôt de loi binomiale, la loi d'une variable aléatoire et la distribution d'une série de données. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans le cas discret. Et puis, je ferai quelques vidéos plus tard sur le cas continu, qui donne lieu à ce qu'on appelle la loi normale, ou la distribution normale, quand on parle de statistique, et qui a exactement cette forme en cloche, qui est vraiment caractéristique de la loi normale, qui est, elle aussi, une loi qu'on rencontre vraiment extrêmement fréquemment en statistique ou en probabilité. Alors, c'est très important de bien comprendre ce qu'on fait quand on suppose qu'une distribution, qu'une loi de probabilité est binomiale ou normale, parce que c'est vraiment une source d'erreur. Très souvent, on se dit, bon, on va supposer que la loi est binomiale ou qu'elle est normale, et puis, en fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment une source d'erreur, puisqu'on va commencer par dire, bon, telle probabilité, la probabilité de telle valeur est tant, alors que ce sera faux. On pourrait avoir une distribution qui se présente comme ça, par exemple. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus aplati. Mais là, évidemment, on ne va pas trop se tromper si on parle des probabilités qui sont situées là, près du sommet, mais par contre, quand on s'écarte et qu'on va près de ce qu'on appelle les queues de distribution, l'erreur va être très grande. Donc, c'est très important d'arriver à bien comprendre ce qu'on fait quand on suppose qu'une variable suit une loi binomiale ou une loi normale. Voilà. Bon, enfin, ça, on reviendra là-dessus plus tard. Là, pour l'instant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre pourquoi on appelle ça une loi binomiale. Alors, pour ça, on va juste faire un petit peu de révision, revoir ce qu'on a fait avant. Alors, quand on fait, par exemple, notre expérience, donc c'est le lancer d'une pièce non truquée cinq fois de suite, on peut avoir des résultats qui seront, par exemple, ça, face, pile, pile, face, pile, par exemple. Là, il y a cinq lancées. Et puis, chacune de ces issues, bon, il peut y avoir, il y a bien d'autres issues que ça, évidemment, mais chacune de ces issues, on avait vu qu'il y en avait 32 en tout, elle a une probabilité de 1 sur 32. Donc, ça, c'est vrai, quelle que soit l'issue, en fait, qui est à l'intérieur. Donc, quand on veut savoir, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir exactement deux fois face, donc c'est cette probabilité qui est ici, il faut compter les manières qu'on a d'obtenir deux fois face. Alors, ça, on l'avait fait en disant que je devais choisir, j'avais cinq possibilités pour choisir la première fois que j'avais face, puis j'avais quatre possibilités pour choisir la deuxième fois que j'avais face. Et là, évidemment, je vais diviser par le nombre de permutations de deux éléments, puisque, donc, ça sera deux, parce que sinon, je compte deux fois des lancers équivalents. Voilà. Donc, ça, ça fait dix. Et en fait, ça, on l'avait réécrit d'une autre manière. On l'avait réécrit comme ça. Alors, c'est ça qui était important. Je vais le faire avec un code couleur. Alors, cette partie-là, cette partie-là, 5 fois 4. 5 fois 4, en fait, on va l'écrire comme ça. 5 factoriel sur 5 moins 2 factoriel, pardon. Sur 5 moins 2 factoriel. Et puis, la partie qui est là, 2, le 2, je vais l'écrire comme 2, c'est 2 factoriel. Voilà. Et là, je vois apparaître, ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, c'est le coefficient binomial. Donc, c'est, on l'a noté comme ça, c5, 2, ou bien on l'a noté aussi comme ça, c, voilà, de cette manière-là. Et c'est le nombre de combinaisons de deux éléments parmi 5, sans tenir compte de l'ordre. Et du coup, on en avait déduit que la probabilité d'obtenir exactement deux fois face, il y avait dix façons d'obtenir deux fois face, et chacune avait une probabilité de 1 sur 32, donc on obtenait 10 sur 32, qui était la probabilité d'obtenir exactement deux fois face. De manière générale, quand on va calculer la probabilité de l'événement x égale n, bon, ici, n, ça va de 0 à 5, mais si tu imagines cette expérience en faisant plus de lancers, n pourra prendre plus de valeur. Et donc, dans ce cas-là, cette probabilité-là, c'était tout simplement le nombre de combinaisons possibles de n éléments parmi 5, sans tenir compte de l'ordre, multiplié par 1 sur 32, qui était la probabilité d'une quelconque issue de ce genre-là. Voilà. Alors, en fait, de cette expression-là, on peut comprendre pourquoi on appelle ça la loi binomiale. Eh bien, tout simplement parce que ça, ce sont les coefficients binomiaux. Alors, je pense que tu as déjà vu ça quelque part. Les coefficients binomiaux, en fait, ce sont les coefficients qui apparaissent dans la formule du binôme de Newton, par exemple. Quand on développe une expression de ce genre-là, x plus y puissance 5, par exemple, quand on va développer cette expression-là, eh bien, les coefficients de x et de y qui vont apparaître seront les coefficients binomiaux. Alors, on va faire des vidéos là-dessus, probablement. J'essaierai d'en faire. Mais donc, voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on appelle ça la loi binomiale, parce qu'elle fait intervenir les coefficients binomiaux qui interviennent dans la formule du binôme de Newton. Merci. 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 Merci.